donc on a lancé fashion curvy en 2019 on a eu la chance d'avoir une communauté qui s'est élargi très vite du coup le bouche à oreille forcément ça nous a beaucoup servi parce qu'une cliente satisfaite ça t'en rapporte plusieurs derrière donc ça ça a été formidable et puis derrière ça comme on a vu qu'on se développait bien on a eu la chance d'être très vite contacté pour avoir l'opportunité de se retrouver dans la presse donc un an après parce qu'on a lancé fashion curvy donc en 2019 en 2020 on a eu notre premier article de presse donc ça a été le magazine Marie Claire et le magazine version féminin on a eu les deux en même temps donc c'était très chouette et après une fois que le premier est lancé en fait on est contacté de plus facilement et de toutes parts et c'est même nous en fait très vite qu'avons été sélectifs on a fait un magazine qui s'appelle seigneur actuel alors ça peut paraître bizarre parce que je suis jeune et que je ne suis pas forcément concernée par le public visé par ce magazine mais voilà des femmes qui portent de la grande taille il y en a partout il y en a pour tous les âges et en plus de ça ce qui était très chouette je trouve avec le magazine seigneur actuel c'est que les femmes d'un certain âge n'ont pas eu le droit au développement de la mode comme on a maintenant où on peut plus facilement porter ce qu'on veut et se faire plaisir les générations plus plus âgées n'ont pas eu ça elles ont eu que des choses alors là pour le coup elles n'ont pas eu de chance très mémorisante etc et j'ai constaté quand même grâce à nos clientes qu'il y a beaucoup de femmes d'un certain âge qu'on vit malgré tout même si elles ont 60 70 ans et bien de s'habiller autrement ce magazine ça nous a permis de nous présenter à elle et ça a fonctionné puisque derrière on a eu pas mal de clientes du coup de de cette tranche d'âge dite seniors entre guillemets qui sont venus à nous on est un commerce en ligne donc on est digital ça a été important quand même d'être présenté aussi sur la toile donc après on a fait différents articles de presse mais en ligne on a eu la chance d'être sur le site de biba donc média média 100% féminin donc donc génial on a été sur le site de closer donc la closer bon magazine people mais avec une clientèle du coup jeune donc ça nous permet en plus les différents magazines de toucher différentes tranches d'âge on a été sur le site un site qui s'appelle the body optimiste donc c'est un site alors qui concerne après pas que les femmes grande taille forcément mais un site qui se veut bienveillant et pour aider les femmes à être vraiment dans l'acceptation de soi etc donc on avait notre place chez eux aujourd'hui je reçois sur mon plateau diane renaudin qui est présidente de fashion curvy fashion curvy c'est une marque de mode spécialisée dans les grandes tailles bonjour diane bonjour caroline après tous ces articles là en ligne on a eu un autre tremplin je vais appeler ça comme ça où on a eu la chance de faire une émission sur le site de cnews donc là au moins ça m'a permis de vraiment d'avoir un réel échange parce que c'est un format je sais pas enfin un tout petit peu moins de 10 minutes et ça me permet ça m'a vraiment permis d'exprimer tout ce que je faisais comment je le faisais ça permet aussi aux personnes qui ne me connaissent pas et qui nous découvre de voir qui est caché quelque part derrière fashion curvy et là alors le dernier en date qui est un peu quelque part le summum on va dire notamment au niveau de la reconnaissance professionnelle pour une société vidéo pareil mais sur le site de forbes et ce que j'en dirais moi en tant qu'entrepreneur c'est que quelque part c'est une fierté parce que je me dis que le travail paix diane c'est en 2019 que l'histoire de fashion curvy a commencé racontez nous comment l'idée de cette boutique en ligne vous est venue du coup leur rendez c'est bien c'est demain demain pour le l'article donc la partie rédactionnelle se retrouver dans ce genre de médias c'est pas donné à tout le monde donc c'est vraiment quand même un oui un symbole un symbole de reconnaissance on a déjà été très étonné quand on a quand on nous a contacté on s'est dit fort besoin et je pense que parfois on se rend pas compte de là on sait d'où on part et c'est grâce à tout ça qu'on se rend compte aussi vers où on va et grâce à tout ça aujourd'hui je suis en mesure de me dire ben c'est pas grave continue et vise la lune et là le sagral pour moi ce serait vogue si ils m'entendent je vous attends et toute façon on a beaucoup de projets à venir et on reste motivés travailleurs acharnés et puis advienne que pourra merci merci